Good afternoon everyone ! Aujourd'hui je voudrais évoquer avec vous l'unité Radio Star in the UK que j'ai rédigée dans ce beau manuel Shine Bright Terminal de chez Nathan mais avant de vous expliquer ce que j'ai cherché à faire dans l'unité je voudrais partager avec vous les trois éléments qui m'ont conduit à rédiger quelque chose autour de la radio la première source d'inspiration elle me vient directement de mes élèves puisque j'ai eu la chance l'an passé de mener un projet de web radio tout en anglais avec une classe et il a fallu faire tout cet apport de background culturel et donc on a beaucoup discuté du rôle de la BBC en Angleterre la deuxième chose qui m'a fait réfléchir sur le rôle de la radio c'est la série The Crown que vous connaissez sans doute puisque dans les premières saisons on voit vraiment comment la radio elle a servi de plateforme entre les auditeurs et les politiques Churchill par exemple ou encore la famille royale et enfin, dernière source d'inspiration on était déjà en pleine réflexion sur le sommaire du manuel de Terminal moi j'avais déjà cette idée de radio qui me trottait dans la tête et j'ai réentendu la chanson de Queen, Radio Gaga et donc je me suis dit oui il y a vraiment quelque chose à faire sur le rôle de la radio en Angleterre je vous en dis pas plus et je vous propose de découvrir maintenant les pages de l'unité Are you ready to go on air ? Let's go ! j'ai voulu démarrer l'unité par quelque chose de très visuel et de très contemporain puisque on entre par une publicité de la BBC adressée aux jeunes pour la création d'une nouvelle application BBC Sounds mais l'objectif de cette double page aussi c'est de montrer que la radio ça reste quelque chose de très ancré en Grande-Bretagne quelque chose d'intergénérationnel et un document top c'est aussi celui des Radio Dramas avec un concours organisé à l'échelle mondiale pour proposer une pièce qui sera jouée à la radio évidemment les élèves découvrent l'axe de l'unité, identité et échange et découvrent aussi leur tâche finale qui sera quelque chose de dynamique puisqu'il faudra créer une publicité pour promouvoir les atouts de la radio encore aujourd'hui en Grande-Bretagne dans cette double page que j'ai choisi d'intituler Gathering Donation les élèves vont découvrir le rôle de la radio comme médium pour défendre une cause et rassembler la nation que ce soit les anglais en temps de guerre, que ce soit les sujets de l'Empire britannique ou les éditeurs aujourd'hui avec un spot publicitaire enregistré par les Princes Harry, William et d'autres artistes pour défendre une cause la double page qui suit, Radio Unlimited, j'ai vraiment voulu montrer aux élèves comment la radio a été un médium pour diffuser de la musique, faire connaître de nouveaux genres par exemple le rock avec les radios pirates mais aussi comment aujourd'hui ça reste avant tout une plateforme qui crée du lien entre les artistes et les auditeurs non seulement en Grande-Bretagne mais dans le monde entier quand on pense par exemple au festival de Glastonbury qui est accessible grâce aux applications de radio partout dans le monde aujourd'hui enfin dans la dernière page, les élèves sont invités à réfléchir au statut de la radio aujourd'hui et notamment le rapport que les jeunes entretiennent avec la radio et découvrent notamment comment la BBC doit constamment se renouveler pour attirer les jeunes et faire face à la concurrence des plateformes en ligne enfin avec la page Yes You Can, les élèves retrouvent tous les ingrédients nécessaires à la réalisation de leur tâche finale à savoir Create an appealing radio spot on les encouragera d'ailleurs à être très créatifs pour cette tâche pourquoi pas intégrer de la musique ils auront vu plusieurs spots au cours de l'unité qui pourront leur servir d'exemple et bien évidemment pour continuer à travailler les objectifs linguistiques mais aussi s'entraîner à l'examen ils retrouveront des pages dédiées en fin d'unité voilà donc pour ce premier teaser de l'unité Radio Star in the UK j'espère que ça vous donnera envie de la tester avec vos élèves j'espère aussi que ça vous donnera envie d'aller fêter toutes les autres belles unités dans le manuel Shine Bright et il ne me reste plus qu'à vous dire Take care everyone and Shine Bright Bye bye